Bonjour à tous et bienvenue au 31e épisode de Ring de Belle, je suis Mike et à mes côtés Monsieur Chou. Euh ouais ça va. Ça va ouais. Un peu fatigué, la tête dans le cul, ça va aller. On va changer d'idée. On va gérer, on va gérer. Donc un nouveau mois, un nouveau pay-per-view, payback. Je sais pas. Ça va encore une fois trop vite. Oui, mais surtout que je pense qu'il va y en avoir un deuxième ce mois-ci, un pay-per-view. Je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que la carte est pas vraiment intéressante. Je veux dire, il manque, premièrement, de gros gros combats importants. On dirait plus un Inurus de 1996. Je sais pas si tu souviens un peu le genre de carte que tu avais. Écoute, attends, vraiment tu lis ça, je te regarde. Ah ouais, quand même. Wouah, c'est un caricat, il n'y a rien de vraiment intéressant. T'as surtout, sur cinq matchs, t'en as deux qu'on a déjà vus. Un troisième qui a déjà été fait aussi le mois dernier, il me semble, en pré-show, plus ou moins. T'as le match des divas qui ne représente aucun intérêt. Et puis t'as deux matchs que, bon, c'est des matchs de mid-carter, mais tu te dis potentiellement que ce sera peut-être les meilleurs de la soirée. Oui, ça devrait, d'après moi, j'ai l'impression que ça parle des championnats intercontinentaux et des États-Unis. Voilà, c'est totalement paradoxal, parce que généralement, c'est pas censé être ça qu'il te fait acheter du paper review. Exactement. Mais, justement, le gros combat principal qu'on aurait pu avoir, il est annulé avec la blessure de Daniel Bryan. Comme on a vus hier, Stéphanie McMahon a donné un ultimatum jusqu'à dimanche pour que Daniel remette la ceinture, sinon, Mickey va être envoyé. Donc, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il va se passer, s'il va vraiment la remettre ou s'il va réussir à trouver un moyen de la garder. Personnellement, je trouvais ça dommage de la remettre, parce que ça a pris tellement de temps avec Eli que ça serait tout à recommencer. En même temps, s'il pourrait être absolu longtemps, il faut quand même avoir un champion pour représenter la compagnie. Donc, peu importe la décision. Si je pouvais juste faire un seul commentaire, j'aimerais bien un jour pouvoir monter une entreprise, tu vois, mais vraiment prendre les employés les plus pourris de la Terre. Mais ceux que je prends en premier, c'est les scripteurs de la WWE, et aussi ceux de la Tiennée, qui franchement... Putain ! Ils se sortent pas... Là, au moment où t'as prononcé... Au moment où t'as expliqué un peu les histoires actuelles, j'avais une tête qui me venait à l'esprit, c'est la fameuse tête de Jim Cornette, la fameuse Cornette face. Oui, ou l'expression WTF. Voilà, mais c'est exactement ça, quoi. Hein, quoi ? C'est quoi ce bordel ? C'est violent. Je sais pas ce qui se passe présentement, mais on n'est pas dans la meilleure des périodes. C'est clair. Même moi, en étant sous antidépresseur et sous antidouleur pour calmer mes douleurs à la main, j'arrive à trouver ça n'importe quoi. Mais est-ce que t'as entendu parler de la situation dans laquelle la WWE se trouve pour cette année ? Bon, ils parlent qu'ils perdent de la thune. Oui, mais pas seulement ça, mais ça serait, dans toute l'histoire de toutes les compagnes de lutte, ça serait la pire, pire année en perte financière qu'on n'a jamais vue, sauf à l'exception de la WWE en l'an 2000, qui avait perdu 60 millions. À ce point-là ? Oui, à ce point-là, on rapporte que si ça continue comme ça, d'ici la fin de l'année, il pourrait perdre entre 45 et 54 millions, la WWE. Ah ouais, mais il paraît que Vince, c'est un milliardaire. Non, mais il n'est plus milliardaire parce que les actions de la bourse ont baissé, ça fait une semaine ou deux, puis il a perdu plus de 300 millions en une semaine. Pfff, j'y crois pas beaucoup. Ou alors, il n'a jamais été milliardaire. Et c'était du bluff. Non, il l'aurait été, je pense qu'il en avait parlé sur Forbes de la perte qu'il a eue. Il me semble que j'avais lu un bouquin, moi, où il disait que c'était du pipeau, il n'a jamais été milliardaire. Millionnaire, oui, mais jamais milliardaire. Malgré la grosse perte financière qu'il vient d'avoir, il lui reste encore 700 millions dans son compte. Ah ouais, d'accord. Il est encore à l'aise. Bon, il y a encore de quoi finir l'année, quoi. Oui, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. C'est vrai que moi, avec mon gros salaire de 600 euros par mois... Oh, tu t'approches. Ah non, non, mais je l'ai dépassé, je le dépasse. Deux mois de salaire, je le dépasse. Donc, si la WWE est à vendre, tu vas l'acheter. Je pourrais, mais bon... C'est pas assez rentable, tu vois. Tu vas laisser la TNA l'acheter. Ouais, mais t'as tout compris, voilà. Donc, on va commencer avec le... Ou alors? Ou alors, ou alors, j'achète les deux et je mets Vince Russo à la tête carrément de la WWE. Parce que tu veux qu'elle accompagne une face faillite le plus rapidement possible pour la vendre à la nouvelle compagnie de Jab Jagat? Non, parce que j'ai envie de me marrer. Je suis un des glingos. C'est connu, les riches ont de l'humour. Tant qu'à faire les choses tout croche, on va le faire au maximum. Ah bah, exactement. Quitte à tout niquer, autant le faire, mais... Avec l'âme. Comme il faut. Bien, bah, exactement. Ok, donc, on va commencer avec le premier combat qui est annoncé hier soir. Un combat cheveux contre masque. Un combat retour du mois dernier. Han Swagol contre El Torito. Oui, je comprends ton silence. Euh, ouais, c'est un peu n'importe quoi, ce truc. Enfin, c'est la WWE. Mais depuis quand il a des cheveux Han Swagol? Je n'ai pas suivi. Ben, il est rendu quand même avec une mini crinière, si on pourrait dire. Ah ouais, le mec, carrément, il a mis du Petrolan. Oui. Ah, vous connaissez aussi le Petrolan, Québec? Ben, tu peux toujours l'expliquer. Tu connais? Ben... Non, du tout. C'était une lotion, soi-disant, qui permettait de faire repousser les cheveux. Mais c'était de la merde, hein. C'est clair. Oui, j'ai déjà entendu ce genre de produit-là, mais ce nom-là, ça ne me disait rien. Si, si, si. Petrolan. Oh, mon Dieu. En plus, ils faisaient des pubs qui étaient vraiment de la merde. Enfin, bref, on va... On va revenir, oui. Oui, jeudi Grèce, jeudi Grèce, comme d'habitude. Donc, le combat de la nuit. Ah ouais, je pense... C'est le Mania 31. On va te faire. Le mini-event. Carrément, carrément. Ah ouais, là, c'est... C'est bien, c'est bien. Mais déjà, je pense qu'on peut s'entendre qu'ils ne perdront pas le masque de El Torito, vu que ça fait quand même partie de la gimmick des Los Matadores. Le pire, c'est qu'on en est à essayer de commenter un truc comme ça. C'est ça, moi, qui me... C'est ça qui me chiffonne, en fait. On fait le travail jusqu'au bout, on parle des prédictions, on ne laisse rien de côté. Si j'avais su, j'aurais dormi beaucoup plus tard. Ah, mais ça... Bon, on va dire aussi El Torito, parce qu'en soi-gueule, quelque part, tout le monde s'en fout. Voilà. Même pour El Torito aussi, quelque part. Il peut même le couper et le faire fraîche dans une paella. On s'en fout, quoi. C'est clair. Mais ça ne devrait pas être pire que le combo qu'on a vu hier. Ah bon, c'était quoi ? Drew McIntyre contre El Torito. Oh ! Oh non ! Oui. Oh non, pitié. Bon, on va passer à la suite, parce que je suis déjà en pleine dépression. Le No Holds Bar, un combat éliminatoire entre The Shield contre Evolution. Encore, ce n'est pas fini, cette histoire. Non. Mais la petite note en bas du contrat qu'on signé hier, je pense que c'était plus divertissant que la rivalité. Je me l'ai montré tout à l'heure hors antenne. Est-ce que tu pourrais la relire parce que je pense que ça va rester dans les fesses de l'histoire, donc pas dans les annales. Oui, je préfère ça. Donne-moi, je suis un petit second. OK. Oui, je viens de le retrouver. Ça dit que la WWE est un génie créatif et que toute la création de l'univers a été façonnée par ses mains laborieuses et que tous les êtres mortels devraient louanger son nom et son image. Sans être le mec le plus religieux de la Terre, c'est pas ça qu'on appelle un blasphème ? Entre autres, oui. Je suis fini. Moi, c'est ce que je vois. Chaque mortel devrait louer... Louer un génie. Pour moi, c'était un menace même, quoi. Carrément. Mais on pourrait dire qu'il y a un assez grand complexe de supériorité aussi. Oui, aussi. Et je pense que de la part d'une compagnie qui se veut être maintenant plus de... avoir une image meilleure aux yeux du grand public, je pense que ça va leur tomber sur la gueule, ce genre de petites plaisantes. Non, mais c'était pas... On n'a pas vu le contrat en gros plan à la télévision, mais il y a quelqu'un qui a quand même réussi à obtenir une copie de la première page. Non. Donc, le patron de la CIO qui lutte encore. Putain. Désolé pour ce... Non, non, c'est pas bien. Il va nous foutre la paix un jour. Non. Triple retraité, comme je l'appelle en ce moment. Putain, il nous fait chier, lui. C'est pas possible. Putain, c'est incroyable. On dirait un homme politique chez nous, tu vois, qui aurait l'âge de prendre sa retraite, mais qui reste pour le pognon. Tu t'accroches. Non, non. Donne-moi mon argent. De toute façon, c'est à moi. Sans moi, tu sais pas le faire. Donne-moi mon pognon. Quelque part, c'est un peu ça, quoi, ce mec dit que... Parce que... Tout le monde n'en a plus rien à foutre, mais vraiment, c'est vrai. Non, mais sans être méchant, parce que j'ai déjà été fan de Triple Edge il y a... quoi, 14-15 ans. Oui, t'es incapable de faire la job, mais présentement, il y a quand même une nouvelle génération qui peut très bien faire le travail, qui est capable d'offrir des bonnes performances. Surtout qu'il remonte l'évolution. Dedans, t'as Batista, un mec qui est parti pendant 2 ans, 3 ans pour faire carrière, à l'heure de dire, je m'en fous de vous, fan de 4, je me casse. Et le côté, t'as Randy Orton, un mec qui fait des résultats plus que décevants quand il s'agit de vendre un pay-per-view. Alors, t'as un retraité, un mec qui s'est cassé et un mec qui ne vend pas. En quoi, ça va aider le shield ? Ça n'aide en rien, déjà, pour commencer. Non, c'est sûr. Je suis désolé, je suis désolé. Moi, je vois pas l'intérêt, encore une fois, de ce genre de trucs. C'est rigoleux de faire du clan contre clan, mais il faut qu'entre guillemets, le clan des jeunes, tu leur mets quelque chose qui est crédible, qui tient la route. Pas un retraité à ton partiel, Randy Orton et Batista. Surtout de la clé qui existait il y a 10 ans qu'ils viennent de refaire une seconde fois. Ou alors, dans ce cas-là, tu fais le shield contre la NWO. Pourquoi pas ? Non, mais c'est vrai. Quitte à faire venir des retraités, autant prendre les meilleurs. Ou ce serait mieux un groupe légendaire, comme tu dis, même les Forestmen, un coup parti. Exactement, mais tu fais ça sur des durées très courtes. Déjà le mois dernier, ça n'a pas été génial. Oui, ça a commencé à WrestleMania. Je pense qu'il avait-tu refait un combat à Extreme Rules ? Si, effectivement, le mois dernier, il me semble bien. Oui, donc ça n'arrête pas. Non, c'est vrai, à WrestleMania, c'était pas eux, il y avait eu Triple-A et John Mennon, c'était pas encore fait, donc ce serait la deuxième fois. Encore une fois, je ne comprends pas l'intérêt. Mais on va dire le shield, en espérant que cette histoire se termine, parce que... Oui, surtout, si on dit que c'est... Surtout Roman Reigns qui serait vu comme un futur champion du monde, il faut penser à l'élever un jour. Je pense aussi... Il parle justement contre le trois genres de personnes que tu disais, un retraité, une personne qui n'a pas grand-chose à faire, de la lutte, ou un autre qui ne va en pousse. Ou alors, il risque peut-être de fonder un nouveau clan, une nouvelle évolution, si, entre guillemets, il viendrait à trahir ses petits camarades. Pourquoi pas, étant donné que le shield, actuellement, il est face. Ou un groupe comme ça, face, je ne vois pas tellement l'utilité. Vraiment. Non, c'est un peu étrange. Donc, c'est une possibilité, même si, ce n'est pas que j'espère ne pas y croire, c'est que je n'ai pas envie d'y croire, parce que c'est tellement... Mais bon. Donc, moi, je vais dire le shield aussi. Par désespoir de cause, c'est ça? Oui, c'était à peu près une façon de le dire. Un combat que, cette fois-là, vraiment, ça fait la troisième pay-per-view de suite. Le last man standing John Cena contre Bray Wyatt. Alors là, monsieur, là, je ne suis pas content. Mais le pay-per-view, bon, je vais l'acheter quand même. Non, non, mais sans déconner, ça fait trois fois. Le premier était pourri, le deuxième n'était pas génial. D'ailleurs, je me suis endormi devant ma télé en regardant ce match. Je l'ai rematté devant ma match, je me suis fait chier. Eh, ça suffit, pas trois fois en trois mois, les mecs, mais vous êtes possédé ou quoi? Ça n'a pas l'intérêt. Même la meilleure rivalité de John Cena, c'était contre CM Punk. Je ne pense pas que tu avais trois fois John Cena contre CM Punk d'affilé à trois pay-per-views qui suivent. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Ce n'est pas que les lutteurs ne sont pas intéressants tant que tel parce qu'ils ont quand même du charisme, ils sont bons micros. Mais c'est que ça ne colle pas ensemble, dis donc, c'est incroyable. Non, c'est sûr. Le délire du dernier pay-per-view avec les gamins qui faisaient peur à Cena pour essayer de sortir de la cage, j'ai trouvé ça débile. Mais est-ce que tu as su l'enfant qui avait au pay-per-view le mot dernier, est-ce que tu sais c'était qui? Non, c'est quoi? C'est le fils de Jameson. C'était un, comment je prétendais ça, un manager au début des années 90? Je ne sais pas ce que vous dire. Il y avait des lunettes un peu pas cassées, je pourrais dire. Il y avait comme un ruban autour des lunettes pour ne pas les pour tenir au milieu du nez. Non, je ne veux pas qui c'est. Non? Enfin, cette histoire, moi j'ai trouvé ça débile. Au plus ça avance, au plus c'est pareil, c'est une compagnie qui se veut PG, je ne sais pas quoi. Oui, tout public. Pardonnez-moi l'expression, ah oui, il me dit quelque chose maintenant lui. Avec ses cheveux gras, oui, je me souviens. Une compagnie qui se veut public, traité de thème comme l'occultisme avec Bré Wyatt et sa clique, c'est marrant, petite dose, ça commence à me gonfler, mais sérieusement, ça commence à me gonfler. Et je me dis qu'actuellement, c'est un peu normal aussi qu'ils perdent de l'argent et surtout auprès des annonceurs parce qu'ils se disent attends, mais moi j'ai payé pour un truc tout public. qu'est-ce que tu mets dedans ? Ça n'a pas de sens. Oui, mais... À la limite, attends, mon raisonnement est simple. C'est un peu comme si dans un jeu Nintendo, il te mettrait un rituel satanique. C'est la même chose, putain. Moi, genre de connerie, ça commence à me gonfler. D'ailleurs, Bré Wyatt, le personnage, il est très bien. Dans le ring, je le trouve très moyen. C'est juste une gimmick, Bré Wyatt. C'est juste une putain de gimmick. Mais contre John Cena, il y a un potentiel sur le papier, mais ça ne colle pas. Ça fait trois mois qu'on le voit. Remettez-nous pas ça. Un last man standing, en plus. Là, j'essaie de trouver rapidement pour le PG qu'est-ce qu'ils permettent, mais je pense que c'est surtout que ça empêche, par exemple, les langages vulgaires ou la nudité ou ce genre de choses. PG's, restriction, restriction, hop, alors, je vais essayer de trouver ça. Ça pourrait être intéressant. Un PG, ça veut dire que le film ne peut pas être vu par des personnes sous les dix ans, que c'est aux parents de décider si le film est approprié ou pas. Il ne peut pas avoir de scène de drogue légale. Ça peut avoir certaines violences, mais aucun contenu sexuel ou aucune nudité. Donc, si j'ai bien compris, tu pourrais montrer un truc... Ce serait la limite de ce qui se passe. Non, mais ce n'est pas que c'est la limite, c'est carrément au-dessous de la limite. Donc, à la limite, tu pourrais montrer un truc qui serait totalement aberrant pour quelqu'un qui serait même un petit peu croyant et ça pourrait passer. Et après, on dit que les États-Unis, c'est un pays puritain. Allez donc. Non, mais ça, je ne peux pas se souvient, il y a peut-être un ou deux, il y a une femme qui s'est appelée à la TV en disant que ça ne devrait pas être permis de montrer deux personnes du même sexe qui s'embrassent à la télévision parce qu'il y a des personnages automosexuels parce que dans la Bible, ils sont contre ça. Mais ça n'a rien à voir. Non, je sais que ça n'a rien à voir, mais je veux dire, c'est juste pour montrer qu'ils sont, comme tu dis, qu'ils sont puritains. Ouais, enfin, puritains, puritains... Ils sont virtuels à... à sophusquer, je pense. Ouais, à sophusquer, c'était le terme que je cherchais. Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas. Je pense que c'est, on ne peut pas dire une minorité, mais... Tu sais, quand tu vois les mœurs ce maintenant actuel, tu te dis que le mec qui a tant soit peu de bon sens, il aime bien les cas. Enfin, bref, donc pour revenir synonyme et Wyatt, ça fait chier, quoi. Comme tu disais, on dirait une carte de In Your House où en fait, c'est quasiment la même merde pendant 3-4 mois, quoi. Où on te sent juste les stipulations, c'est ça ? Oui, c'est à peu près ça. C'est comme un peu le jour de la marmoute, mais avec des petites variantes. En plus, il y a un truc qui me choque. On a eu Extreme Rules le mois dernier. Oui. Pourquoi tu as un combat No Holds Barre maintenant et à la semaine de Steading ? Normalement, Extreme Rules, ce n'est pas le moment de l'année où tu fais une carte. Mais le mois dernier, c'était un combat en cage qui avait, non ? Oui, mais je veux dire, normalement, ce n'est pas le pay-per-view de l'année. Extreme Rules où tu ne mets que des combats avec des stipulations. Pourquoi au pay-per-view d'après, tu remets des stipulations ? Non, ben Extreme Rules, c'est juste que c'est plus tout est permis tandis que là, ils peuvent mettre quand même des stipulations comme Combo de l'échelle ou Combo de soumission par exemple, même si on n'a pas vu depuis longtemps. mais Last Man Standing dans le fond, c'est vrai qu'il y a des armes de permis dans Last Man Standing, c'est juste que l'autre faut qu'il soit au sol pendant 10 secondes consécutives. Ouais. Non, je cherche la logique, mais non. Il n'y en a pas. Ouais, c'est... Tu dis qui toi ? Parce que moi, je n'ai aucune idée sur ce que tu as. Le mois dernier, je pense que c'était Bri Wyatt qui avait gagné parce que John avait été distrait. Donc, ça va sûrement être le dernier combo parce que ça fait la troisième fois, donc je vais dire John Cena. Ok, ben écoute, moi je vais dire l'inverse, comme ça, ça va... Ça va faire différent, oui. Ce sera le point de divergence, parce que... Parce que je pense que le reste de la carte, on va probablement s'entendre. Ouais, Ça va être le point qui va tout déterminer. Donc, le championnat des divas, Alicia Fox contre Paige. Bon, Paige, c'est bon. On va s'arrêter. Tu ne l'as pas discuté du fait que Tamino n'avait pas son combo retour ou qu'Alicia Fox avait changé ou... Moi, j'ai une idée pour la WWE. Vas-y. Ils mettent la musique, ils les font rentrer sur le ring, elles font coucou à tout le monde et puis elles rentrent au restier. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Comme on ne peut pas passer ces trucs en accéléré. Oui, mais il y a quand même des bonnes divas à la WWE. Des bonnes divas, effectivement, elles sont bonnes. Non, mais talentueux sur le ring. Petit vicieux, petit vicieux. Talentueux sur le ring. Voilà. Tu joues avec les mots. Tu joues avec les mots. Oui, petit vicieux. On le voit, le vrai visage de Michael. Je me reprendrai. quand même, si tu regardes le roster, même si le ratio des lutteuses qui sont bonnes sur le ring, comparé à celles qui ne sont pas bonnes sur le ring, il est quand même plus haut qu'il y a quelques années. Si tu le dis, enfin moi je suis content, j'ai réussi à te déstabiliser. C'était mon but. C'est vrai qu'il y a un léger mieux. Il y a un léger mieux. Mais bon. Est-ce que ça fait la différence ou pas vraiment? Ben tant qu'ils ne mettront pas les bonnes lutteuses sur le ring, l'une contre l'autre, on ne le verra pas nécessairement. Non plus tant qu'ils ne vont pas dire tu te limites à telle prise et tu laisseras ton autre arsenal de prise. Je suis un peu d'accord avec toi, mais reviens à 6, 7, voire 8 ans en arrière. Tu avais quoi? 4 lutteuses qui savaient catcher. Tu avais Trish, Lita, à l'époque-là tu avais aussi Mickey James. Oui, Mickey James. On avait Toi, tu en as déjà 3. Tu en as déjà 3. Vas-y. On peut-tu dire Nidia? Non mais peut-être pas aussi loin. Peut-être pas aussi loin. Enfin bref, tu en avais déjà 3. Maryse? Non. Ouais. Enfin bref, tu en as déjà à cette époque-là, tu en avais 3, ça suffisait pour faire une division qui était acceptable. t'avais de temps en temps une grosse rivalité qui valait le coup, Trish, Lita, et ça faisait le café. Franchement, ça faisait le café. T'avais pas besoin de plus. Je viens de repenser Victoria. Victoria, voilà, je cherchais son nom. Je cherchais son nom. Voilà, t'en avais 4, ça faisait le café. T'avais pas besoin de plus. Oui, t'es capable de faire quelque chose. Et surtout, t'avais ces 4 personnes qui voulaient vraiment faire une carrière. Maintenant, regardez, pendant un an, ils t'ont touché AJ. Elle est où, AJ ? Elle est sur le point de se marier. Ah ouais, elle a fait une Eric Cartman. Je vous emmerde, je rentre à la maison. Elle va se marier avec CM Punk. Avec l'autre, je rentre à ma maison. OK, quelque part, ils font un bon coup d'Eric Cartman, tous les deux. Putain. Non, mais voilà, t'as les deux. Finalement, je suis pas bouqué comme je veux, je rentre chez moi. Finalement, on me retire ma rature des divas, alors je rentre chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Moi, quand j'ai appris ça, j'ai cru que c'était une blague. Après, j'ai dit, ah ben non, merde, finalement, ils sont sérieux. Eh ben, dis donc, ils sont vraiment un mépris pour leur public. C'est fou, hein ? Ouais, surtout que c'est quand même juste, même si ça veut dire quelque chose, c'est un accessoire quand même, la ceinture. Ça sert juste à élever un lutteur et à passer le flambeau à une prochaine personne. C'est pas parce que tu la perds que tu vaux nécessairement moins. Il faut pouvoir faire avancer l'histoire si la ceinture reste toujours avec la même personne. Un jour, tu fais le tour des aspirants numéro un. On n'est plus dans une époque où qu'une personne peut garder sa ceinture 4-8 ans comme avec Bob Acklen ou Bruno Sammartino ou Fabulous Moula. Oui, exactement. Et surtout que tu risques de lasser les gens à la longue. Exactement. Ça veut pas dire non plus que la ceinture doit changer de main tous les 1 ou 2 mois parce que là, ça se fait trop. On n'est pas la WCW non plus. Non, on va pas changer toutes les semaines. Même là, je sais pas si tu te souviens, je pense que c'était à l'été 98, je pense, la ceinture de la télévision à la WCW avait changé de main je pense 5 fois en 4 jours ou 6 jours. C'est possible. Voir même, ça avait changé dans 2 out-shows. C'est pas ça, non ? Oui, mais c'était justement dans des out-shows à tous les jours à changer de main encore. Oh oui, non, mais c'est très possible. Quelque part, je suis pas étonné. Je me demande même s'il n'y a pas eu plus de changements en un mois ou un truc comme ça. Si vous me laissez le lever, tu dis que c'était quel titre ? La ceinture de la télévision. Télévision champion. Tac, on va regarder ça, ce sera rigolo. Ça ferait une interlude. Oui. Alors, déjà, tu prends l'année 92, de septembre à novembre, t'as trois changements de titre. Enfin, on s'en fout. Mais là, j'ai retrouvé le moment. Le 30 avril 98, c'était Chris Benoit. Après ça, le 1er mai 98, c'était Boukorti. Le 2 mai 98, c'était Chris Benoit. Le 3 mai, c'était Boukorti. Le 4 mai, c'était Fritri. Donc, cinq changements de ceinture en cinq jours. Oh putain. Ils ont de l'humour. Ils ont de l'humour. Putain. Donc, effectivement, tu dis que c'était en mai. Le 30 avril au 4 mai 98. Donc, en fait, tu remarqueras les quatre changements de titre, c'était hors télévision, hors pay-per-view, rien du tout. T'avais rien. Oui. Quatre des cinq changements, c'était dans un hors-show. Le dernier, c'était à Nitro. Bah, 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 bah. Ah, mon Dieu. Enfin. Oui, ça faisait petit, oui. Ah oui. Effectivement. Donc, on pourrait passer au prochain combat. Le championnat des États-Unis, Césaro contre Shemus. Euh, depuis quand Shemus, il est champion, en fait ? Euh, il a gagné dans une bataille royale, je pense, ça fait deux ou trois semaines à Ra. Ah d'accord, ok. Parce que, comme j'ai pas eu le temps de regarder, d'ailleurs, il faudra maintenant que j'ai un, malheureusement, comme je me suis en arrêt maladie pour soigner mes mains, je devrais peut-être prendre le temps pour regarder un peu. Ça me permet de rattraper. Ça me changerait les idées aussi. Ouais, donc, bon, on va dire encore Shemus, parce que, quelque part, s'il y a eu la ceinture il y a deux ou trois semaines, ça n'aurait pas d'intérêt. Ben, moi, je vais quand même dire différemment de toi, j'espère que ça va être Césaro. Bah, de toute façon, c'est leur première rencontre, première rivalité, c'est ça ? Oui. Donc, je table là sur Shemus et certainement pour la prochaine fois sur Césaro. Ok, donc, on va terminer avec le dernier combo qui est connu présentement au moment d'enregistrer, le championneau intercontinental entre Rob Van Dam contre Bad News Ballet. RVD contre BNB, c'est ça ? RVD contre BNB, exactement. Ok. BNB, je crois, c'est Brad & Butter chez nos amis anglais, c'est ça ? Ça aussi, le pain et le beurre, d'accord. On l'appelait comme ça maintenant, Barrette. Le pain et le beurre. Ça fait pas longtemps qu'il y a la ceinture aussi, lui. Non plus. C'est pareil, il devait pas poursuivre la rivalité entre Césaro et Rob Van Dam ? Mais il y avait eu un petit début avec Césaro, Rob Van Dam et Jack Swagger l'autre fois, mais on disait que c'est tombé dans l'oubli totale. Moi, je trouve ça plus intéressant que ces deux matchs. Carrément. Surtout, une rivalité entre les deux où il n'y a pas de titre en jeu. Juste pour monter Césaro bien comme il faut aux yeux de la foule, ça ne pourrait pas déranger, je te le dis franchement. Mais bon, on n'est pas ce qui est temps de la logique de la WWE. D'ailleurs, en parlant de logique, j'ai pas vu qu'ils ont pas recruté deux lutteurs japonais, Kenta. J'ai pas vu ça il n'y a pas longtemps. Oui, on fait des recrutements ça fait pas longtemps. Les noms, je m'en souviens pas par cœur. C'est officiel ça ? Ça court encore dans les rumeurs, mais pour faire c'est officiel, je pourrais pas dire que... C'est plus temps que Kenta, attention, c'est pas mal, c'est même très bien. Il y avait aussi Prince David aussi. Oui, 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 mais Kenta, attention, je t'invite à aller regarder sur YouTube quelques-uns de ses matchs, tu vas voir que c'est pas mal, c'est pas mal. Tiens, ça m'a donné l'envie de regarder Puroris pendant mes prochaines semaines de convalescence. Mais moi, à chaque fois que j'entends parler justement d'une grosse vedette soit d'un autre pays ou du territoire indépendant qui a signé avec la WWE, la première chose qui m'effraie un peu, c'est à quel point ils vont limiter son répertoire. Ben, ça dépend. Garde, CM Punk, Daniel Bryan, ok, ils ont limité le répertoire tu prends des matchs avec CM Punk, même Daniel Bryan dans la Ring of Honor, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois là. Mais, c'est parce qu'il voit qu'il y a quelque chose à en faire après. Pareil pour Césaro, du temps où il était sous le nom de Claudio Castagnoli de mémoire, cartonnait, franchement, il cartonnait. pareil pour, je crois que c'est Dyn Ambrose aussi qui était sous le nom, je vais vérifier, je ne sache jamais de son nom, puis je vais trouver son nom, je vais faire, d'accord, ok, c'était lui. John Moxley, voilà, je n'ai même pas mis à le regarder, je vais vous soulever. John Moxley. Si tu compares un peu à l'époque, peut-être, on va dire, 20 ans et plus en arrière, lorsqu'il faisait venir un lutteur des territoires indépendants ou quoi que ce soit, il y avait quand même plus de liberté de rester avec son répertoire tout en s'adaptant au style de la WWE, tandis qu'aujourd'hui, on a un style de lutte prédéfini, tu vas t'adapter à ce style-là avec cette routine-là, puis c'est tout ce que tu vas faire. Tu prends aussi cette Rollins, avant, c'était Tyler Black, il me semble. Très bien, il était aussi à la Ring of Honor, il a fait équipe avec, ah, comment il s'appelle ? Jimmy Jacobs, il me semble. Je n'ai pas envie de vérifier parce que je suis quasi... Non, de mémoire, je ne le joue au Kindle, mais ce n'est plus... La Ring of Honor, j'ai un peu suivi, j'ai arrêté depuis trois ans à peu près. OK. Mémoire en 2008-2009, il était encore là, si je n'ai pas de conneries. Attends, on va regarder quand même. Ah, il y a même eu le titre mondial face à Austin Aries. D'accord. Apparemment, je n'ai pas dit de conneries. Il n'y a pas de conneries. Je n'ai pas dit dans des épisodes des autres des conneries. Oui, oui, beaucoup quand même. J'en fais aussi beaucoup. Donc, tu prends là le shield, tu as quand même sur une faction de trois, tu as quand même deux lutteurs indépendants. À la base. Tu as le troisième qui est un pur produit Roman Reigns, qui est un pur produit de la WWE. Mais voilà, quoi. Mais, pour en revenir à Kenta, ça fera une aparté. Ce serait vraiment un truc de fou s'ils arrivent à en faire quelque chose. Parce que malheureusement, chaque fois qu'ils prennent une star qui fait du Japon, ils en font de la merde. On pense à Kenzo Suzuki, par exemple. Kenzo Suzuki, je crois que ça n'a jamais été une star au Japon. Il me semble. Akushi, est-ce que c'était un nom au Japon avant ou est-ce qu'il y a toujours un nom ? Je vais regarder. D'abord, je regarde pour Suzuki. Kenzo Suzuki. Tu tapes Kenzo Suzuki dans Wikipédia, ça te dit que c'est un astronome japonais. OK. OK, c'est sympa. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est une blague. Alors, j'avais mal cherché. Attends, donc... Akushi, il vient de la New Japan, All Japan, FMW. Il y a aussi fait la... En 93, il avait été passé à la Michinoku Pro Wrestling. Après, il a fait la WWF et la ECW. Il y a quand même... J'ai vu... D'accord. Il y a quand même eu le titre de la Rookie, Rookie of the Year par la NJPW, ce qui est, ma foi, pas trop mal. Et tu disais que là, c'était Akushi, c'est ça ? Oui, Akushi. Akushi a fait la New Japan, la All Japan, la FMW, la Michinoku Pro Wrestling. Après, il est passé à la WWF et la ECW. Akushi. Ah, putain. Mais Akushi, j'ai pas tapé Sushi ? Putain, mais t'es bossé, c'est pas vrai. Ah ouais, non, mais... Akushi, Jensei Shinzaki. Ok. Donc, c'est ça qui me fait peur, c'est que le seul qui a réussi à faire quelque chose de pas trop mal, et c'était déjà quelqu'un qui t'a apprécié par le public avant, c'était Yoshihiro Tajiri. Mais quand je dis que c'est quelque chose de pas trop mal, il n'y a jamais eu des grandes responsabilités. Alors que pourtant, il y avait un capital sympathique auprès du public, attention. Oui, c'est ça, il était apprécié. Moi, je me souviens de ses débuts à la ECW, attention, c'était quelque chose. Putain, j'adorais. Il y avait un match à trois entre Tajiri, Super Crazy, et puis il y a un autre, l'autre chador qui n'a jamais de son nom. Celui qui... Lors d'une... Là, tu vas pouvoir trouver le nom. Lors d'une tournée avec la WCW, il avait pris des drogues et il a failli se faire arrêter en Australie. Ça te dit quelque chose ? Euh... T'as un coup... Un lutteur japonais, tu dis ? Non, un Mexicain, un Mexicain. Euh... Juventud Guerrera ? Voilà ! Juvie ! T'as trouvé. T'as trouvé. C'était lui ou Psycho aussi, je sais plus, mais il me semble qu'il y a eu une rivalité comme ça entre les trois qui étaient... Oui, mais ils sont quand même très bons, eux. Qui étaient assez pétés. T'avais quelques matchs comme ça en triple trade qui étaient... C'était la craquance, quoi. J'étais craqué. Mais non, ça, qu'est-ce qui était fun à la ECW, c'était justement qu'ils pouvaient se laisser aller et qu'ils pouvaient avoir des spectacles qui hallucinaient même des lutteurs qui étaient... On pourrait dire exécrables ou très mauvais à la WCW ou à la WWE. Ils étaient capables d'en faire des personnages intéressants à la ECW quand même avec des bons combos. Je dis, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que la WWE, plutôt, ils ont toujours fait de la merde avec les lutteurs japonais au point quand il a fallu faire des gimmicks de japonais et ils prenaient des Samoa comme... Ah, notre ami le Simo, là. Yokozuna. Yokozuna, voilà. D'ailleurs, Yokozuna, il me semble, c'est le plus haut grade dans le Sumo-Tori. Je vérifie. C'est le plus haut rang pour un lutteur de Sumo. C'est pour ça qu'ils ont donné ce nom-là. Et il me semble que dans l'histoire, il y a toujours eu un seul Yokozuna sauf un moment où il y en avait deux. OK. J'ai vu un documentaire il y a pas un temps. Mais ça, pour faire une dernière parenthèse sur les lutteurs japonais de la WWA, Ken Tai, Takamichi Noku, tu qualifierais leur passage de comment, toi? Éclair. C'est vrai, c'est vrai, tu prends Michinoku deux mois, je crois, deux mois, trois mois. Ben, Takamichi Noku, il était là quand même quelques années. Il a commencé en 97 et il est encore là au début 2000, je pense. Oui, mais tu l'as pas vu non plus très souvent. Voilà. Ben, il a quand même été champion des poils légers. Après ça, il avait rejoint Ken Tai quand il a fait son ill-turn. Ouais. Ouais. Au revoir. C'est d'accord. une fois dans l'histoire de Yokozuna pour revenir au sumo mais je me suis un piqué, putain. T'as un qui s'appelait Akinori, je sais plus trop quoi parce que le sumo, je me suis renseigné un peu, j'ai bien le rituel en fait autour de tout ça. Si, si, j'ai bien la sorte de rituel qui a Akinori et l'autre, putain, c'est quoi ça. Enfin bref, on va passer à autre chose. Enfin bref, espérons en tout cas que si la rumeur se confirme qu'il fasse quelque chose de très bien avec ce Kenta, c'est une super star au Japon et c'est un lutteur d'exception mais vraiment d'exception. Donc, quelque part, moi, ma crainte, c'est que, mon avis, il sera pas par l'anglais. Non, mais ça va peut-être faire comme c'est une carrière. Donc, ils vont lui coller peut-être un manager et je crains que ça risque de foutre peut-être tout par terre en prenant pas le bon manager. Oui, c'est sûr que le manager est important mais en même temps, ça peut faire toute la différence aussi. S'ils prennent le bon, ils peuvent en faire une méga star s'ils veulent. Oui, mais Roka Yokozuna, j'ai pas souvenir dont on parlait, c'était toujours Mr. Fuji et des fois, comme on est, voilà, voilà. Et franchement, ça fait partie aussi du personnage. Oui, mais en même temps, Mr. Fuji, ce qui était drôle, c'est que c'était pas nécessairement un vrai japonais non plus, je pense qu'il était né aux Etats-Unis. C'était un Samoan né à Hawaï, il me semble. Non, mais pas Yokozuna, mais Mr. Fuji. Mr. Fuji, oui. Ouais, je ne sais plus, mais il s'appelait Ronnie Hawaï, il me semble, Yokozuna. Ouais, c'est ça. Ouais, Ronnie Hawaï. Ouais, c'est bien ça. Donc, tu disais Mr. Fuji. Mr. Fuji, c'est un Américain, c'est un ancillateur devenu manager. Il est né à Hawaï. Il est né aussi à Hawaï? Oui, en Olulu. Ok, ok, c'est rigolo. Il était annoncé comme Osaka au Japon. Ok. Ah, les menteurs, mais c'est pas les seuls gars de Santino Marella, il est canadien, puis on le joue à un italien. La résistance à ses débuts, c'était des Français de France, c'était un Québécois puis un gars de l'envoi.sweb. Attends, il y a un personnage dans Pokémon qui s'appelle Mr. Fuji qui est cessé ce bordel. C'est quoi ce truc? Oui, il habite à la Fonville. Non, mais sans déconner, les mecs, ils ont osé, putain. Un hommage. Non, à mon avis, c'est lors de la traduction, les mecs, ils sont partis en cacahuète. Ah ouais, parce qu'il ressemble absolument pas. Quoique, attends, on va vérifier quand même les histoires de... Ça a été mieux un hommage. Euh... Il est chauve aussi, mais il n'y a pas la barbe. Il n'y a pas la petite barbichette. Non, non, la barbichette, c'était Carice. Non, il n'y a pas la petite barbichette. Et même dans le manga dont je regarde, non plus. Mais il y a bien un personnage qui s'appelle Mr. Fuji. Donc, Harry Fujiyama, Mr. Fuji. c'est bien sûr. exactement, en 1935. Né à Hawaï, effectivement. Enfin, il faudra peut-être faire un jour à hors-série sur les... Les toques sont annoncés d'un certain pays mais qui sont nés d'un autre pays. Les faux canadiens. Il y en a plus. C'est comme, dis-nous, bravo, il y avait le fleur de l'est sur son uniforme et il y avait la musique la Marseillaise. Ah oui. Je ne sais pas si tu te souviens. Et pourtant, je ne sais plus d'où il venait, lui. Lui, c'était un... Il était québécois mais il est d'origine italienne. Dis-nous, bravo. Ah, vérifiez quand même. Enfin, je pense que là-dessus, tu es plus accolable que moi. Et en plus, il avait un nom d'italien. Adolfo, wow. Adolfo Bresciano. C'est un italien canadien. Effectivement, né au Québec. À Laval. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. C'est pas vrai de chez toi, ça, non ? Peut-être 11 heures de route. Ah ouais, quand même. Non, mais j'ai rien. C'est Grand-Québec. Ouais, 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 c'est vrai. Enfin, on va peut-être passer à la suite. Ah ouais, du coup, ouais, j'avais dit mon résultat pour César Oshemus. On était à à Rob Van Damme et Van Us Barat. J'ai encore digressé. Putain. Oui, on a dévié vraiment beaucoup cette fois-ci. Ouais, enfin... Donc, Van Us Barat contre Rob Van Damme. Faudrait mettre des marqueurs dans la vidéo. De tel passage à tel passage, M. Chou défilé la conversation comme ça. Des statistiques. Voilà, comme ça, ouais, tu peux passer. Tu peux en avance rapide. C'est bien. Du coup, pareil, Barrette, il y a le titre depuis pas longtemps. Oui, ça fait pas longtemps du tout. Je veux juste vérifier rapidement pendant que tu essaies de choisir quelqu'un. Ça n'a pas été évident. j'ai pas une pièce ici, il aurait été rapide ou false. Non, mais c'est vrai, là, j'ai aucune idée. Il y avait gagné à Extreme Rules, il y avait gagné la ceinture. Il y avait gagné le tournoi à Roe qu'il y avait eu pour déterminer un aspirant numéro 1 puis ensuite, il y avait vaincu Biggie à Extreme Rules. Ouais, bon, on va dire aussi Victor de Barrette parce que sinon, ça n'aurait pas de sens de donner un titre à quelqu'un qui va le perdre le mois suivant. puis surtout Van Damme vu son âge, je ne pense pas qu'il est là pour un titre quelconque. Non, mais ce qui est dommage parce que j'aime quand même Rob Van Damme parce que c'était un militant préféré à la ECW. Si tu réfléchis à Rob Van Damme, à mon avis, il ne fait peut-être même pas les house shows ou les conneries comme ça, quoi. Ça, je ne saurais pas dire. Je pense qu'il est là pour un nombre de dates je ne vais pas dire éliminées mais moins important que les jeunes, quoi. Je pense que son contrat, si je me souviens bien, il disait qu'il travaillait avec une série, je pense, de 90 jours consécutifs incluant les house shows. Je ne suis pas sûr. Donc, même si c'est 90 jours consécutifs, pour un titre, c'est mort, quoi. Oui. Personnellement, j'aurais aimé prendre pour RVD justement parce que c'est un de mes préférés mais tes arguments sont quand même réalistes. Je vais y aller avec Ben News Barrette, moi aussi. OK. Comme ça, on est... On a quand même deux différents. Non, on n'est pas d'accord pour un seul match, il me semble. Non, on avait été en désaccord pour John Snubb-Révoyat et aussi pour le Césaro contre Schemus. Ah oui, exact, exact. OK, j'avais déjà oublié tout ça. La mémoire, c'est l'âge. C'est l'âge, oui. Tu n'es plus de la première jeunesse. Oui, oui. Bon, ben voilà. Il n'y a pas beaucoup de combos confirmés, donc il va sûrement y en avoir d'autres après qu'on a enregistrés, mais... Il faut espérer parce que là, c'est... Oui, seulement c'est ce combat. Excusez-moi, je bague, ce n'est pas le podcast, c'est la carte. C'est la carte. Oui, oui, c'est la carte. Donc ça, il y a seulement 6 combats d'annoncer présentement. On s'attache sûrement à ce qu'il y en ait un ou deux de plus, voire trois peut-être si un des combats va être dans le pré-show. Bon, en pré-show, à mon avis, c'est le machin avec... Avec les cheveux contre le masque. Voilà, voilà, tu as tout compris. Avec les hommes de petite taille. Oui, on fait avec ce qu'on a sur la même présence même. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté. Merci aussi à M. Huchou d'avoir été là. Moi, de rien, comme d'habitude. Et on va se reprendre probablement la fête du mois pour le prochain Pay Per View dont j'ai déjà oublié. Ok, ben c'est bien ça. Ok, donc à très bientôt. A très bientôt, salut. Salut.